bonsoir quel statut juridique pour votre entreprise vous voulez être seul ça veut dire quoi tu veux tu veux pas avoir de partenaire tu veux gérer ton affaire seul il faut comprendre que tu as la possibilité entre une entreprise individuelle et une société unipersonnelle concernant l'entreprise individuelle ce que tu dois retenir chers amis c'est que tu es responsable oui responsable des dettes qui vont découler de l'exploitation de cette entreprise là ok ça veut dire quoi on va utiliser les termes simples ça veut dire quoi si tu as dans l'exploitation tu as un souci ok tu as commis un dégât je dirais même préjudice sur un client et cela nécessite réparation ça se sentant que non seulement on va prendre les biens de ton entreprise et à côté de cela aussi on ira à la maison ça veut dire quoi si tu es marié que tu as fait une communauté de biens on va utiliser ton argent là bas oui oui on va prendre la maison si la maison peut nous permettre de pouvoir régler ce préjudice ok voilà deuxième c'est la société unipersonnelle à ce niveau on a la SA unipersonnelle donc pour revenir à notre premier exemple si vous avez commis un sinistre sur un client ok là on va s'attaquer uniquement à la société oui oui à la société et on va trouver les voisins moyens pour que la société puisse rembourser le sinistre ok là on va pas s'attaquer à ta maison voilà c'est clair qu'il y aura d'autres moyens mais ça ce sont les juristes qui vont apporter des réponses à la matière l'autre grande question c'est je veux avoir des personnes avec qui travailler des associés voilà des personnes qui partagent la même idée que moi des personnes qui veulent créer cette entreprise avec moi à ce niveau nous avons le choix entre la SRL ok multi personnel nous avons aussi la SA multi personnel aussi ok au niveau de la SRL bon là il y a un peu de sentiment qui rentre en jeu c'est encore meilleur quand on se connait et qu'on a une petite échelle et on fait une SRL ok par contre au niveau de la SRL là le capital doit être encore élevé le capital est élevé et là on a pas besoin de connaitre parce que c'est l'argent qui parle ok et à ce niveau comme je l'ai dit le dirigeant est responsable dans la limite du capital de la société alors nous pensons que nous avons essayé d'apporter quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir faire un choix sur ce merci et à bientôt merci 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 merci